Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler de l'information scientifique parce que on en mange tous les jours mais est ce que vous savez comment est ce qu'elle est fabriquée avant d'arriver dans votre assiette le plus gros pourvoyeur de science aujourd'hui c'est la presse généraliste mais entre la sortie d'une étude dans un journal scientifique et sa publication dans la presse il se passe tout un chemin et bien c'est ça qu'on va voir aujourd'hui est quoi de plus bel endroit que l'observatoire de besançon pour observer tout ça non en vrai il ya plein d'autres bons endroits mais là c'est quand même su par la classe alors comment ça se passe quand l'étude est publiée bon elle sort d'un journal scientifique ça c'est pas ce qui va nous intéresser nous ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qui se passe après les personnes qui ont rédigé ou fait publier cette étude vont écrire un communiqué de presse alors ça peut être les personnes en charge d'une revue scientifique ça peut être les personnes d'un laboratoire ou d'une université voire les scientifiques eux mêmes ils vont écrire une espèce de résumé de l'étude qui en distingue les points forts éventuellement les points feux mais en général c'est parce qu'il intéresse puisque on veut que la chose soit plutôt attrayante pour le public voyez on va envoyer ça aux différents journaux et puis et bien ils prennent ils prennent pas selon l'intérêt que ça peut avoir pour eux sur le moment dans la même veine il y a ce qu'on appelle l'embargo journalistique c'est à peu près la même tisane sauf que il y a une espèce de d'attente on va dire que par exemple d'ici à ce que l'étude sorte on ne parle de rien c'est pour ça qu'on appelle ça un embargo et puis au bout de quinze jours lorsque les journalistes ont eu bien le temps de rédiger leurs papiers éventuellement en présentant des sources différentes etc en même temps que sur l'étude dans le journal scientifique va paraître le papier dans la presse alors évidemment normalement c'est un duo gagnant gagnant puisque le journaliste lui est sûr d'avoir un article de qualité normalement puisqu'il a pris le temps de l'écrire avec une étude toute fraîche donc il a un peu le petit côté scoop et puis le scientifique lui il est à peu près certain d'avoir une couverture médiatique qui tient la route avec lui aussi un papier de qualité puisque normalement le journaliste a bien pris le temps de rédiger son papier dans les faits il se trouve que c'est aussi une technique pour essayer de donner à une étude un peu plus d'importance qu'elle n'en aurait si on n'avait pas fait ce petit bricolage médiatique le canal suivant c'est la veille journalistique lorsque des journalistes ou des rédactions regardent un petit peu ce qui se passe dans les études et vont sélectionner en fonction de leur orientation ou de leur ligne éditoriale ce qui va intéresser pensent-ils leur lectorat plus que d'autres choses et puisqu'il va aussi correspondre à leur propre angle de vue puisque le but c'est de mettre en avant des choses qui plaisent à la fois aux personnes et puis qui rentrent un petit peu dans leur conception des sciences et du débat politique il peut également y avoir un intermédiaire entre ces gens là par exemple des associations des ong des collectivités qui vont aller carrière l'information avec un communiqué de presse comme on l'a vu au point précédent et qui vont à leur tour le communiquer peut-être en le modifiant un petit peu aux journalistes aux rédactions là évidemment l'intérêt ça va être de peser un peu dans le débat public ça va être de dire voilà par exemple notre modèle de militance voilà une étude qui va correspondre à ça est ce qu'on peut faire un article voilà ça va être ça qui va être intéressant il faut savoir que quand un article va paraître il ya bien des gens qui ont choisi de faire paraître cet article c'est pas quelque chose qui arrive de nulle part il ya bien des personnes qui ont demandé à ce que ça paraisse que ça vienne des rédactions des collectivités de divers intermédiaires ou des publicants eux-mêmes à savoir les scientifiques un autre intermédiaire qui intervient très souvent dans ce cas de figure c'est l'agence de presse alors en france c'est surtout l'afp on peut aussi mentionner reuters ou la société de presse et bien ce qu'ils font c'est qu'ils prennent un communiqué de presse d'un organisme qu'on avait plus tôt ils en font ce qu'on appelle une dépêche c'est à dire une brève relativement courte et puis les rédactions qui sont abonnés au fil des dépêches afp prennent selon leur envie ce qui les intéresse en modifiant plus ou moins cette fameuse dépêche donc quand c'est modifié très à la marge avec des petits changements on appelle ça du bâtonnage et puis si la dépêche n'est vraiment pas assez conséquente on peut rajouter plein de choses faire sa propre enquête etc tout dépend le temps et les ressources en personne dont dispose la rédaction parce qu'évidemment écrire un article long ça coûte plus cher et puis la dernière chose qu'on peut mentionner et bien c'est tout simplement le reste de la presse lorsque vous avez une étude qui est parue dans un journal quelconque si cette étude crée la polémique ou que le journal a un gros tirage et qu'elle intéresse les concurrents et bien tout simplement on reprend soit ce qu'ils ont fait soit on va retrouver la dépêche afp où on peut écrire son propre article en allant par exemple interviewer les personnes qui ont fait l'étude et puis c'est comme ça qu'on se retrouve à j plus 1 avec beaucoup plus de journaux qui partent de cette étude tout simplement parce qu'on s'est rendu compte de son potentiel intéressant par rapport à j0 c'est aussi là qu'on peut retrouver l'embargo journalistique quand seulement une ou deux rédactions ont parlé d'une étude et que derrière ça a intéressé les concurrents toutes ces informations vous pouvez les retrouver dans le livre de fleurien gouttière santé science doit on tout gober c'est publié aux éditions belun alors on se rend bien compte que avec autant d'intermédiaires c'est une porte d'entrée formidable à l'erreur évidemment l'erreur qui peut être cumulée répéter voire multiplier d'un maillon de la chaîne à un autre et c'est ce qui va nous intéresser dans la prochaine vidéo les erreurs courantes que l'on peut rencontrer dans l'édition journalistique de la presse je vous dis donc à demain même heure même endroit salut vous vous ...